Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven, comme chaque semaine nous revenons sur House of the Dragon et comme chaque semaine, j'ai l'impression que le nouvel épisode diffusé est mon nouvel épisode favori parce que celui-là, vraiment, il est ultra complet. On va revenir dans un premier temps sur les révélations qui sont faites dans cet épisode et dans un second temps sur une espèce d'analyse, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de la critique de la société qui a été faite mais aussi une espèce de lutte des classes aussi une question par rapport au viol, on verra, c'est une interprétation mais waouh, quel épisode vraiment ! Un épisode d'ailleurs qui commence avec une parodie presque de Tinder au Moyen-Âge Quand j'ai vu ça, ça m'a bien fait rire, donc Rhaenyra toujours qui est convoité par à peu près tous les seigneurs, etc. Donc on suit directement la trame qui avait été expliquée durant l'épisode 3 et ensuite, dès qu'on a ce plan, on sent que les problèmes commencent. Voilà, on sait qu'il y a Daemon qui arrive et là, on se demande, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi il est là ? Bref, on sait dans tous les cas que la réponse à toutes ces questions, c'est que ça va être le gros bazar surtout. Et ça commence d'entrée de jeu avec surtout une structure d'épisode et c'est là où vraiment, c'est le point fort selon moi de cette série en général, mais de cet épisode, c'est sa structure de montage. Vraiment, parce que, regardez, petit exemple, on arrive donc ensuite à un plan où la couronne est sacralisée. Voilà, il arrive, le roi, on lui donne la couronne sur un petit coussin, il met sa couronne de manière très biblique presque, j'ai envie de dire, et après, il y a ce serviteur qui se plie, qui s'agenouille presque devant ce symbole qui est la couronne. Et ensuite, il y a l'autre, Daemon, que j'adore, qui se pointe avec sa couronne en céramique, là, sortie tout droit d'une pochette surprise ou je ne sais trop quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une question par rapport à ça, maintenant, tu as une couronne, voilà, explique-nous comment tu l'as eue, comment ça se fait, voilà, c'est pour vous dire le symbole à quel point même ça, Daemon l'a détruit, en fait, si vous voulez. J'ai adoré ce passage, en fait, petit plan pour sacraliser la couronne, détruire la couronne, vraiment, c'est incroyable, et ils le font plusieurs fois dans l'épisode avec différents points, on va, bien entendu, y revenir. Bien entendu, Alicent et Rhaenyra, qui, ça fait plaisir, sont de nouveau proches, voilà, elles se donnent des conseils l'une à l'autre, ça aussi, on va y revenir, parce qu'il y a tout un comparatif qui est fait par rapport à ces deux personnages et aussi à leur histoire, évidemment, une tension palpable qui monte entre Rhaenyra et Daemon, ça, on l'a vu venir, et d'ailleurs, je suis content parce qu'au final, on a eu raison, on avait théorisé que, j'ai pas lu les bouquins, vous le savez, je me suis pas du tout fait ce poche, je sais pas comment j'ai fait, mais on avait théorisé que Daemon pouvait avoir des vues sur Rhaenyra, et même l'inverse, et effectivement, c'est ce qui a l'air de se passer, je pense. On sait pas comment ça va terminer cette histoire, mais en tout cas, ça va dans le sens dont on a parlé, et Daemon, d'ailleurs, qui revient de cette fameuse soirée dont on va parler juste après aussi, mais totalement comme un pouilleux, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça ! Il rentre dans le royaume, c'est quand même le mec qui symbolise la couronne quelque part, Daemon, et depuis le début, il fait honte un petit peu à la couronne, au royaume, etc. Et là, il arrive tel un pouilleux, et j'étais mort de rire, vraiment. Et ensuite, bien évidemment, l'événement dernier qui se passe, c'est Otto, qui n'est plus main du roi, ça y est, le roi commence à prendre ses responsabilités, je sais pas vous, mais le roi commence un petit peu à se durcir. Là où ça fait 3-4 épisodes maintenant que l'on dit que le roi, voilà, il est vu comme un roi avec des émotions, et donc par synonyme, pour l'époque, un roi faible, qu'il y a plein de choses qui jouent contre sa faveur, le conseil est jaloux, Otto est jaloux, son frère est jaloux, bref, tout le monde est jaloux du roi, et à côté, tu sens que c'est pas celui, tu vois, qui est là avec sa hache, qui va aller tuer tout le monde et tout, et donc c'est un peu un roi faible, on est revenu là-dessus plus en détail dans les précédentes critiques. Là, j'ai l'impression que ça y est, il commence à prendre des mesures qui soient assez considérables, il pose plus de questions, il donne des ordres maintenant. Et ça aussi, on va y revenir, on va y revenir sur beaucoup de choses dans cette seconde partie de vidéo, justement. Et on va commencer, notamment, avec, bien évidemment, cette intrigue, enfin, qui s'est lancée, j'ai envie de dire, Rhaenyra, qui est à deux doigts de coucher avec Daemon, incroyable, incroyable, parce que ça, on le sentait arriver, et du coup, ça va pas plus loin, autant que ce qu'elle aurait espéré, en tout cas, et Rhaenyra qui se venge sur son chevalier, quelque part. Et là, je préparais ma vidéo, en fait, voilà, je me suis dit, tiens, je vais parler de ça, c'est intéressant et tout, et là, me vient un truc, est-ce que ça serait pas une forme de viol ? Ah, je sais, là, en commentaire, il y en a plein qui vont me dire, « Ouah, qu'est-ce qu'il dit encore ? Il exagère tout, c'est incroyable sur YouTube, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien faire ! » Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, je vous explique. Le fait est qu'au début, quand Rhaenyra fait des avances à son chevalier, son chevalier lui dit « Non ! » Il lui fait comprendre que, voilà, c'est mort. Ensuite, tu sens quand même qu'il y a une certaine timidité de sa part. Chose qu'au début, j'ai pas du tout interprétée comme étant, voilà, comme quoi le chevalier ne veut pas du tout coucher avec Rhaenyra, etc. Et en fait, je me suis dit « Mais attends, le chevalier, en fait, il était contraint. » Je sais plus comment il s'appelle, c'est pour ça que j'appelle le chevalier, vous l'aurez deviné. Le chevalier était contraint de coucher avec elle. C'est la princesse et il ne sait pas, en fait, ce qu'il en retourne derrière. Si jamais il refuse ses avances, elle peut le prendre personnellement, elle peut même mal le prendre, tout simplement. Et il peut se faire exécuter derrière, il peut se faire virer, bref, il peut faire plein de choses. Donc je pense que, et en plus, on le voit par rapport au moment où il revient ensuite le lendemain dans la chambre et tout, il a honte, presque, il baisse la tête et tout, il n'ose même pas la regarder dans les yeux. Donc je pense que, je ne sais pas, en fait, dans quelle intention a été faite cette scène. Je pense qu'on peut l'interpréter comme un viol. Et je pense que c'est peut-être ce qui a voulu être montré, en fait. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire là-dessus, ça m'intéresse, parce que je pense que c'est une interprétation qu'on peut avoir. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré dans cet épisode, vous savez, je vous parlais de la structure de l'épisode. Il y a tout un montage qui est fait en parallèle entre Rhaenyra et Alicent. Et ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est là, c'est en ça, que je vois toute une critique de lutte des classes et toute une critique de la société. En fait, si vous voulez, Alicent, elle t'explique, au départ, dans une scène où elles sont en train de parler toutes les deux au départ, qu'elle se sent presque bloquée. Elle ne le dit pas, mais tu le vois à sa réaction au moment où Rhaenyra te dit « Ouais, moi, j'ai envie d'un autre destin que juste d'être une poule pondeuse dans un château, etc. » Et après, elle s'excuse. Elle se dit « Ah mince, Alicent, c'est vrai que toi, t'es une poule pondeuse. Pardon, excuse-moi. Et tu sens qu'elle n'est pas bien, etc. » Et ensuite, arrive tout un montage en parallèle, lors de cette fameuse nuit, où en fait, t'as des comparatifs à chaque fois. T'as par exemple Alicent qui est bloquée dans son château, avec le bébé, avec des fenêtres qui font très prison, avec des barreaux de prison presque, c'est fait exprès, où derrière, tu vas avoir une autre scène à côté, qui va suivre, avec Rhaenyra qui est en train de s'amuser en pleine nuit. Ensuite, t'as une autre responsabilité qui appelle Alicent, comme celle par exemple de donner le bain à son mari qui est blessé par le trône de fer. Et à côté, hop, la scène qui suit, c'est le petit spectacle où on voit Rhaenyra s'amuser. Et bien évidemment, t'as aussi toute la scène où Daemon et Rhaenyra sont en train de ken, en fait, tout simplement. Et en parallèle, eh bien, tu as Rhaenyra et tu as, pardon, tu as Alicent et le roi qui sont eux aussi en train de ken, mais tu sens que le plaisir n'est pas dans une scène alors qu'il est dans l'autre. Et c'est en ça que je vois toute une critique de la société, c'est qu'en fait, la morale de cet épisode, selon moi, c'est que soyons fous, nous serons heureux. En gros, c'est balancer toutes vos responsabilités et vivez la liberté. C'est comme ça que je le vois. Et la liberté est d'ailleurs au centre un petit peu de toute cette séquence de nuit. Parce qu'en fait, il y a Rhaenyra qui dit à un moment, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais voilà, elle dit, je me suis sentie libre cette soirée-là. Et c'était totalement ça. Elle s'est cachée aux yeux de tous. Je n'ai pas du tout trouvé ça abusé, le fait non plus qu'elle ne se fasse pas reconnaître. Parce que c'est vrai que pour des gens de la classe moyenne, tu ne t'attends pas du tout à voir la reine en pleine nuit dans un bordel, etc. Donc, même si à la rigueur, tu dis qu'il y a une ressemblance, tu ne vas pas du tout te dire que c'est elle. Malgré tout, il y a quand même l'espion de Otto qui l'a reconnue, mais parce qu'elle était à visage découvert, cheveux découverts surtout. C'est ça qui fait reconnaître les Targaryens, c'est leur chevelure blanche et soyeuse, n'est-ce pas ? Je ne sais pas quel après-shampooing ils mettent là-dessus. Ça serait une question à poser en interview notamment. Et enfin, il y a une autre chose que moi j'ai adoré, toujours ce petit montage en parallèle et cause-conséquence. C'est là où cet épisode est super bien écrit. C'est que, bon, il y a toujours cette question qui revient. Rhaenyra, qui ne veut pas se marier parce qu'elle a envie de vivre ? Ou alors si elle se marie, c'est avec quelqu'un qu'elle a choisi, dont elle est amoureuse, etc. Le roi lui fait comprendre que non, tu ne peux pas vraiment choisir parce qu'il veut renforcer la maison de Targaryen, etc. Bref, vous avez compris le délire. Et donc, la scène finale de cet épisode répond à la scène de départ. La scène de départ, je vous l'ai dit, c'est Tinder. C'est, voilà, les prétendants qui arrivent, etc. Et la scène de fin, c'est tout simplement le roi qui discute avec sa fille. Et sa fille lui dit, écoute, je veux bien me marier avec la personne dont tu parles, mais d'abord tu dois assumer tes responsabilités de roi. D'ailleurs, elle lui parle mal, j'étais presque tourmenté par cette scène. Et c'est grâce à Daemon, en fait, si vous voulez. C'est grâce à Daemon qui lui a fait comprendre, en fait, à Rhaenyra pendant toute cette soirée, qu'elle pouvait se marier, mais que ça n'empêchait rien derrière. Ça revient plusieurs fois même dans l'épisode. Daemon lui dit, tu vois, je suis marié, ça n'empêche pas que je puisse vouloir coucher avec qui je veux, etc. Je peux m'amuser, ça ne change strictement rien, le mariage ce n'est que politique. Et ça, Rhaenyra, elle a imprimé, et c'est pour ça qu'elle est passée d'un discours à je ne veux pas me marier, à dire à son père, ok, bah vas-y, marie-moi, 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 vas-y, faisons de la politique, marie-moi, parce qu'elle est très vite consciente, en fait, qu'elle a goûté au plaisir, en quelque sorte, elle a goûté au plaisir même, elle est très bien consciente que maintenant, grâce à l'enseignement de son oncle Daemon, et bien, elle sait très bien que maintenant, elle peut allier les deux, sauf que ce qu'elle ne sait pas, comme elle le dit à son père, c'est que si c'était un homme, ça ne dérangerait pas, hein. Elle aurait plein de bâtards, etc., comme elle le dit dans l'épisode, ça choquerait personne, mais vu que c'est une femme, bien de suite, ça porte préjudice. C'est ce point de vue, je pense, qu'on va développer dans les prochains épisodes. Alors, c'était un point de vue qui était assez bien emmené déjà de base, quand elle voulait être l'héritière et que le roi la proclama héritière aux yeux du peuple, et qu'on sentait que le peuple ne voulait pas, etc., parce qu'une femme, une fille en héritière, ça ne se fait pas, ça casse les coutumes. Et là aussi, le fait est qu'elle va peut-être vouloir s'amuser, et que là aussi, ça ne va pas du tout dans les principes même de la société, qu'une femme puisse s'amuser, tandis que les hommes, eux, ça ne pose aucun souci. Je pense qu'on va de plus en plus aller dans ce sens. Et bref, c'est en ça que j'ai trouvé cet épisode incroyable, des scènes qui se posent des questions au début, qui se répondent à la fin, une structure d'épisodes en parallèle, Alicent, Rhaenyra, pour te montrer vraiment presque deux personnes qui sont potes depuis l'enfance, mais qui vivent deux situations vraiment opposées, et montrer quel impact ça a sur leur mental, sur leur vie. Vraiment, j'ai adoré. Et bien évidemment, enfin, le retournement de situation, si on peut dire, avec Daemon, Rhaenyra, le roi qui est dans le déni le plus complet au départ, qui dit, ah, qui a le corporeux ? Qui a dit tout ça ? Qui a dit toutes ces rumeurs ? Franchement, ça ne m'étonnait même pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire et tout ? Mais bref, incroyable. Voilà, j'espère que je ne me serai pas trop mélangé les pinceaux, et que surtout, j'ai réussi à vous dire tout ce que je voulais sur la sacralisation de la couronne, etc. Ça me semblait important. Voilà comment j'ai vu cet épisode. N'hésitez pas surtout à me parler en commentaire de la scène du viol, potentiellement. Est-ce que c'est une scène que vous avez interprétée comme telle ? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne voyez pas du tout ce discours dans la scène qui a été montrée ? N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les Doss.